Du rap, du hip-hop de Guinée, merci Annie Cassie d'être notre invitée sur ce plateau du journal Afrique. Alors, vous êtes guinéenne, rappeuse, vous avez sorti un premier album en 2005, il s'appelait Ghetto qui barouille, et vous travaillez actuellement sur le deuxième. Pourquoi tant d'années entre ces deux opus ? Alors, bonsoir d'abord Marien et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis TV5. C'est vrai que j'ai sorti un premier album en 2005, et le second qui a attendu jusqu'ici, c'est maintenant que j'ai eu l'occasion de travailler avec... Mais il y a eu des difficultés économiques, justement. Oui, j'en viens, il y a eu des difficultés économiques comme d'habitude, déjà pour l'enregistrement d'abord du premier album qui est sorti en 2005. que j'ai eu pas mal de difficultés à le produire, parce que c'est une autoproduction grâce au concours des personnes de bonne volonté, ma famille également. J'ai eu à sortir cet album. Alors, ça traînait, je suis restée comme ça, malgré que j'écrivais, malgré que... Donc vous avez quand même eu du temps pour mûrir ce projet. Annie Cassie, pourquoi vous avez choisi le rap, le hip-hop ? J'ai choisi le rap, parce que je me trouve dans le rap. Je pense que c'est à travers le rap que je peux bien véhiculer ce que j'ai à dire, bien véhiculer le message. Quel message ? Qu'est-ce que vous avez à dire, justement ? Plein de choses... Ce qui vous indigne ? Par exemple, la façon dont la population est traitée, le quotidien du Guinéen, le quotidien de l'Africain, le quotidien de tout un chacun, parce que tout le monde sait que la vie est chère, donc c'est pas facile. Et si déjà... Vous êtes là aussi pour dénoncer des injustices ? Vraiment, en fait, à l'égard de la population, cette population qui est à la base sans voix, donc moi je suis là... Le porte-voix. Le porte-voix, en quelque sorte. Alors je vous propose d'écouter le clip Soul Please, avec le Burkinabé Art Melody. On écoute. Le porte-voix, en quelque sorte. Et quels en seront les grands axes ? Aujourd'hui même, j'ai eu un travail avec la maison de production qui doit sortir mon prochain album, ici en France. Tentaculaire et Corse, de Nico. À la base, on se met d'abord sur ce qui, comme fait marquant, comme je vous ai déjà dit, ce qui touche... Toujours le combat. Toujours le combat. Toujours les injustices. Ne jamais baisser les bras, tant que ça ne change pas. Justement, vous aviez suivi ce qui s'est passé en Guinée, les élections, tout ça, ces choses qui vous indignent encore ? Oui, bien sûr, parce que ça traînait. Ça fait plus de deux ans que ça devrait se passer. Et c'est seulement le 28 septembre que les élections et les législatives ont eu lieu. Et malgré les tensions, les tensions... Merci, Annie Cassi. Je rappelle donc que vous êtes en train de préparer ce second album. On en parlera donc quand il sortira. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci, Marianne. Et c'est la fin de ce journal Afrique. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site, tv5mond.com, l'information africaine bien sûr, et sur notre web TV Afrique. À bientôt sur TV5 Mondial. Sous-titrage ST' 501